Bonjour les gens, aujourd'hui une vidéo avec ma chérie, donc ma chérie Virginie qui va m'aider à vous répondre aux questions de vérification intérieure. Salut les gens ! Une question par rapport à toi, en quelle année t'as passé ton permis ? Oui, il y a 10 ans déjà. Il y a déjà 10 ans, ça ne me rajeunit pas tout ça. D'accord. Et à l'époque, est-ce que tu avais des questions de vérification, tu sais, des questions intérieures, extérieures, tout ça ou pas ? Oui, juste après la manœuvre, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, comment ça se passe ? Souvent, donc pas à chaque fois, mais souvent, vous allez faire votre manœuvre et l'inspecteur va vous demander les deux derniers chiffres du compteur et du coup, soit vous allez tomber sur une question intérieure ou question extérieure et avec ça, ils ont une question de sécurité. Donc moi, j'ai déjà fait une vidéo sur les premiers secours, une autre avec mon père sur les vérifs extérieurs et aujourd'hui, question sur les vérifs intérieurs avec toi. Donc tu penses que tu te rappelles de tout ou pas ? Absolument pas. Bon, il y a juste un tout petit peu de technologie puisqu'il y a des choses qui ont changé, on va essayer de voir. Est-ce que tu es prête ? Allez. Est-ce que tu penses que les gens sont prêts ? Oui. Ouais ? Bon. Et bien, on y va. Alors, du coup, première question. Première question, mais j'ai besoin de mon bouquin parce que je ne connais pas. Je connais les réponses, mais je ne connais pas les questions. Donc, première question, tu vas montrer la commande de réglage du volant. Donc, c'est la question du volant en hauteur. Est-ce que tu sais où elle se trouve ? Oui, elle est dessous, le volant. Ouais. Alors, je vais juste attraper la caméra. Là. Hop. Ok. Donc, avec ça, tu vas régler le volant en hauteur. D'accord, merci. Et après, on n'oublie pas de le reclipser. Voilà. Donc, à Vesta, du coup, la question de sécurité, pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Il me faut deux exemples. Pour être plus confortable à la conduite. Ok. D'accord. Et pour qu'il soit assez visible pour le tableau de bord. D'accord. Que ton tableau de bord soit assez visible. Donc, il y a aussi une efficacité, par exemple, des airbags. D'accord. D'accord. Ok, bonne réponse. Du coup, question 2, c'est sur l'appui-tête. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Alors, vous avez un petit bouton sur le côté que vous appuyez en même temps, que vous relevez ou que vous rebaissez. D'accord. Tu vends bien le truc. Quelle est son utilité ? Il sert en cas d'accident à ne pas avoir le coup du lapin. D'accord. Ensuite, on va passer à l'airbag passager. Est-ce que tu saurais me montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant ? Eh bien, il faut ouvrir la portière et normalement, c'est sur le côté. Ouais. Alors, du coup, véhicule Citroën C3, il va falloir carrément ouvrir la portière et on va venir le désactiver ici. Oui, donc avec ça, la question de sécurité, quand c'est qu'on va désactiver l'airbag avant ? Quand on va mettre un siège enfant. Un siège enfant, on ne vient pas de le mettre face ou de dos à la route ? De dos à la route. Ouais, de dos à la route. Comme ça, si tu freines, ça évite les blessures au cervical. OK. Le système Isofix. Est-ce que le système Isofix te parle ? Absolument pas. Non ? Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans les véhicules. Alors, si c'est pour les fauteuils enfants, c'est à l'arrière. Alors, des petites pastilles. Alors, c'est les pastilles au nord que vous allez retrouver juste ici et là. Le système Isofix, on peut aussi le retrouver côté passager si jamais vous mettez un enfant de dos à la route. Je ne sais plus où j'en suis. On ne les trouve pas dans les anciennes voitures, bien sûr. Non. Donc, en fait, c'est devenu obligatoire sur tous les véhicules neufs depuis 2011. C'est fou de ma gueule. Reconse. OK. Donc, en fait, sur tous les véhicules neufs depuis 2011, c'est devenu obligatoire. La question de sécurité qui va avec, peut-on fixer tout type de siège enfant sur des... J'arrive pas à parler. La question de sécurité, peut-on fixer tout type de siège enfant sur des attaches de... Je ne vais pas y arriver. Peut-on fixer tout type de siège enfant... Il y en a qui va se garer devant. Tant mieux. Alors, la question de sécurité qui va avec, peut-on fixer tout type de siège enfant sur des attaches de type isophique ? Je ne pense pas. Non. D'accord, on l'a dit. Donc, c'est sur les nouvelles voitures. En fait, ça permet au siège d'être maintenu par des clips à la banquette arrière de la voiture. Puisqu'avant, si tu freinais, le siège pouvait un petit peu bouger. On enchaîne ? Allez, on est parti. Allez, on y va. L'attestation d'assurance. Tu vas vérifier la présence de l'attestation d'assurance du véhicule. Alors, nous, en fait, on les met juste sous la radio, mais ça va dépendre évidemment de votre voiture de l'auto-école. Ok. Et voilà, elle est assurée. Elle est assurée. D'accord, donc il faut vérifier aussi la date, tant qu'à faire. Et la vignette qui va avec, la vignette, on la trouve où ? Sur le pare-brise. Juste ici, côté droit. Et du coup, quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? Eh bien, la prise d'identité et la carte grise. Qui est l'identité ? Si on l'endorme, il t'arrête et qu'il te demande tes papiers. L'attestation d'assurance, ça sert plus. Ok, on vient d'en parler. Donc, assurance, carte grise et les gens qui viennent à l'auto-école. C'est pour passer le... Ah oui, le permis de conduire. C'est peut-être un petit peu mieux que la carte d'identité. Pour conduire en véhicule. C'est elle. C'est tout à fait elle. Il faut un permis pour donner une voiture, mademoiselle. On ne va pas la refaire, mais c'est juste à côté. C'est la carte grise, certificat d'immatriculation. Elle était juste à côté. Souvent, ça va avec. La question de sécurité, c'est quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? Donc, si tu as la carte grise, on vient d'en parler. Il te faut... Le permis. Et ? L'assurance. Bravo. Carte verte, assurance. Ensuite, au niveau de l'assurance, tu vas vérifier la présence du constat amiable dans le véhicule. Alors, normalement, il se trouve toujours dans le tableau de bord. Voilà. Nous, on est dans le tableau de bord. Après, ça dépendra des véhicules. Juste une petite question. Est-ce que tu penses que le constat amiable, il est obligatoire ? Oui. Il faut toujours en avoir un exemplaire. Alors, justement, si je te pose la question... C'est que c'est non. C'est que c'est non. C'est exactement ça. En fait, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Donc, je ne sais pas si tu le sais. Mais aujourd'hui, tu as des applications téléphoniques qui te permettent, en fait, directement, via téléphone, d'avoir, par exemple, des critères préremplis, etc. Tu gagneras du temps. D'accord. Et en cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ? On a combien de jours ? Normalement, 5 jours. Voilà, 5 jours et 5 jours ouvrés. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est les 5 jours ouvrés ? On ne compte pas les week-ends et les jours fériés. Voilà. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, on est dimanche, en gros, je vais partir de lundi jusqu'à vendredi, si jamais j'ai un accident aujourd'hui. Ça va ? Ça va. Bon, ce n'est pas si dur que ça. Ça va. Est-ce que tu penses que tous les gens ont les points sur ces questions-là ? J'espère. J'espère. Donc, en fait, ce n'est pas forcément hyper compliqué. C'est assez logique. Il faut aller voir bien au-delà. C'est que quand vous allez avoir votre voiture, bientôt votre permis, il faut savoir à peu près où situer les affaires. Ensuite, on va parler de l'éthylotest. Donc, l'éthylotest qui est devenu obligatoire. Mais, en fait, c'est la seule infraction qui n'est pas verbalisable. C'est-à-dire, je suis obligé de l'avoir. Mais si je ne l'ai pas, je ne crains rien. Vérifier la présence de l'éthylotest. Il va être où ? Il va être par là. Ici. Voilà. Très bien. Donc, on le met juste à côté des papiers. Au moins, c'est plus simple. Et à partir de quel taux d'alcool, en période de permis probatoire, on est en infraction ? 0,2 grammes. Ouais. 0,2. D'accord. Donc, c'est-à-dire, combien de verres d'alcool ? 2. N'écoutez pas ça, les gens. À partir de 0,20, en fait, c'est même pas un verre d'alcool. D'accord. Donc, attention, puisque l'alcool, c'est le premier facteur d'accident mortel sur les routes de France. Donc, évidemment, attention à ne pas boire et conduire en même temps. OK ? Il faut manger aussi. Il faut manger. D'accord. Manger, on peut à volonté, d'ailleurs. Ce qui n'a d'ailleurs rien à voir. OK. Si, ça me semble, l'alcool. On coupera en montage. Vérifier la présence du gilet de haute visibilité. Mais ça, c'est toi qui va le montrer ? C'est moi qui vais le montrer. C'est de mon côté. Donc, toujours à côté du constat, en tout cas dans cette voiture, le gilet jaune, qui est à la mode en ce moment, n'est-ce pas ? Très à la mode. Et en cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ? Le triangle. Voilà. Pour se signaler ou sur la route. OK. Donc, tu es moins là dans cette voiture ? Dans le coffre ? Oui, dans le coffre. Très bonne réponse. Mais normalement, il ne faut pas l'avoir derrière. Alors, en fait, le gilet, il faut surtout l'avoir à proximité, de manière à ce que quand tu sortes de la voiture, tu te protèges toi. D'accord ? C'est toi que tu protèges en premier en sortant de la voiture. Par contre, le triangle, tu le mets où tu veux. D'accord. On peut le laisser ici ou dans le coffre, mais pour des raisons pratiques, on le met dans le coffre. D'accord ? On va parler de tout ce qui est voyant. Donc, les voyants prédisent l'avenir. J'adore cette vanne. J'adore cette vanne. Si tu es un voyant rouge, vous voyez un problème. J'ai honte de cette blague. J'ai très honte. Alors, tu vas montrer aux gens l'indicateur de niveau de carburant, c'est-à-dire la réserve. Alors ? Alors, il se trouve ici. Ok. Donc, le voyant orange. D'accord. Et quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ? De ne pas se tromper de... D'accord, mais on va faire dans l'ordre. Le gazo à l'élecence. Ok, pourquoi pas ? Mais d'abord, il faut surtout couper le... Couper le moteur. Donc, on va couper le moteur. On va éviter de... Fumer. Fumer. Et on va éviter de... Téléphoner. Voilà, parce qu'en fait, ça dégage des ondes. Et du coup, il y a des vidéos, par exemple, sur YouTube, qui montrent des motards en train de téléphoner. Et en fait, avec les ondes, en fait, ça va déclencher des... Des départs de feu. Des départs de feu, etc. D'accord. Ok, donc c'est une bonne réponse. Ensuite, tu vas me montrer le voyant qui indique une baisse de pression d'air d'un pneumatique. D'ailleurs, c'est un voyant que tu connais plutôt bien. Oui. Elle vous dira plus tard pourquoi. Voyant. Alors, juste montrer. Là, c'est celui-là avec le point d'exclamation. Ouais, donc pourquoi tu le connais bien, ce voyant ? Parce que la première fois que je l'ai vu, vu que j'ai une ancienne voiture, sur une nouvelle voiture, j'ai vu ça. J'ai vu orange, je me suis dit, il faut que je m'arrête. Sauf que c'est juste la pression des pneus. Et tu as téléphoner à qui ? À vous, mon papa. Voilà. Donc, à quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ? Une fois par mois. Surtout si vous roulez. Ouais, si vous roulez souvent, en fait, faites-le peut-être un tout petit peu plus, mais au moins une fois par mois. Très bonne réponse. Ensuite, tu vas réactionner le dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant ou le repère correspondant. Donc, attention, dégivrage de la lunette arrière, c'est-à-dire la vitre arrière. La vitre arrière, c'est le carré. D'accord. Donc, ça va être juste ici. Et en fait, voilà. Il faut allumer le moins. Alors, en fait, soit on met le contact, soit on démarre le moteur. Mais évidemment, si tu as le contact coupé, vas-y. Voilà. On ne peut pas appuyer. Voilà, on peut appuyer autant qu'on veut, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, attention à bien se rappeler de ça. Quelle peut-être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ? C'est-à-dire, si derrière, en fait, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir beaucoup de... Gilles. Oui, de bleu et de gilles. D'accord. C'est une bonne réponse. Donc, absence de visibilité. Oui. On va passer à tout ce qui est voyant rouge. D'accord ? Donc, montrer le voyant signalant l'absence de bouclage de ceinture de sécurité conducteur. De la ceinture de sécurité côté conducteur. Il est en haut, sur les Citroën. Voilà. Donc, évidemment, n'hésitez pas plutôt à remettre à chaque fois le contact. Si vous ne l'avez pas vu, contact, je ferme, contact et j'essaie de chercher. On va la faire. En règle générale, j'ai bugué. À partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ? Une fois qu'ils n'ont plus de fauteuil, c'est-à-dire 10 ans. Oui, à partir de 10 ans. Bonjour les gens. Donc, fermeture des portières. Tu vas montrer le voyant signalant la mauvaise fermeture de la portière. Il est où ? Alors là, il faut ouvrir la porte, peut-être. Ça sera, ça verra. Ça pose problème. Moi, je sais où est la subtilité. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si vous voyez pourquoi elle ne le voit pas. Il faut peut-être mettre le contact. Et il ne s'affiche pas ? Ah, voilà, ici. Donc là, en fait, il y a une petite subtilité, c'est que souvent, on met le contact, on ouvre la portière et il n'y a rien qui se passe. Est-ce que tu as compris pourquoi ? Oui, parce qu'il fallait démarrer le moteur. Oui, en fait, avoir une portière ouverte, moteur arrêté, c'est logique. Là où ce n'est pas logique, c'est quand je démarre, donc que ma portière est ouverte. D'accord ? C'est ça. Quelles précautions de je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir la portière ? Eh bien, il y a une sécurité enfant qu'il faut activer avec la clé la plupart du temps. C'est parfait. Ensuite, pression d'huile, alors là, vous allez voir, au niveau mécanique, elle est au top du top. Tout ce qui est ISOFIX, tout ça, elle ne comprend rien, mais au niveau mécanique, si vous avez besoin, elle va vous dépanner, il n'y a aucun problème. Je vous laisse les coordonnées. Non, mais pas en rêve. Donc, montrer le voyant signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Alors, c'est comme la lampe d'alaner, c'est ici. La lampe d'alaner, exactement. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ? Alors, il faut qu'on soit sur un terrain plat et que le moteur soit froid. Je vous avais dit qu'elle connaissait tout. La batterie, montrer le voyant d'alerte signalant un défaut de la batterie. Et la batterie, elle est là. Ok. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint, ma chérie ? Eh bien, si on laisse les feux allumés. Ok. N'importe quel accessoire allumé, électrique, évidemment. Le liquide de refroidissement. Donc, montrer le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Alors, le bouton, il est rouge et ça fait... Ok, remets juste le contact pour qu'on puisse le voir. Là. Voilà, exactement. Donc, quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ? Une surchauffe du moteur. Voilà. Donc, le liquide de refroidissement qui sert à refroidir si jamais il en manque. Ça surchauffe puisque, évidemment, c'est pas normal. Ensuite, frein à main. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ? Rouge. Il est rouge. D'accord. Donc, le frein à main ou le frein de parking, en fait, ça sera soit la lettre P, soit le voyant, point d'exclamation, rouge, sur le tableau de bord. C'est la même chose, ça dépend des voitures. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ? Eh bien, d'abîmer le système de freinage. Faut que tu m'aimant encore... Alors, on va passer du coup au feu de brouillard. Tu vas allumer le ou les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord. D'accord. J'allume le contact, ensuite... J'allume le moteur. Alors, t'es pas obligé, mais t'as démarré le moteur, juste le contact. Mais avant d'allumer les feux de brouillard, il faut allumer quoi en premier ? Ah oui, il faut allumer le feu de croisement pour après allumer sur le côté les feux de brouillard avant et les feux de brouillard arrière, il est en orange. Voilà, donc on allume les positions ou les croisements et ensuite on rajoute... Et dans l'autre sens, on l'enlève. D'accord. Et ensuite, en complément, on rajoute les feux de brouillard avant ou les feux de brouillard arrière. Est-ce que tu peux arrêter d'emmerder avec l'ignoteur, s'il te plaît ? Puisque là, je n'y touche plus. Bon, si quelqu'un veut la former en conduite, moi j'en peux plus. Tu peux couper ce moteur, s'il te plaît ? C'est l'écologie. Ok, donc on allaitait au feu de brouillard arrière. Voyons de couleur... Orange. Orange, parfait. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie, mademoiselle ? Non. Merci, quand même. Donc non, parce qu'en fait, il serait trop éblouissant. Il serait rouge à l'arrière. C'est très bien. Vous allez me dire en commentaire si on le donne ou pas. N'empêche le point sur les vérifications, parce que là, c'est mitigé. Quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Il est bleu. C'est le brouillard arrière ? On vient en parler. Ah oui, c'est orange. Il est orange. D'accord. Et quelle est la différence du coup entre un voyant orange et un voyant rouge ? Eh bien, le voyant orange, c'est une anomalie de fonctionnement. C'est mieux ? Une anomalie de... Je rigole, mais je bug aussi. Une anomalie de fonctionnement, c'est très bien. Attends. Elle est en train de lire mon bouquin, c'est terrible. Vas-y ! Montre aux gens si tu as travaillé. Pour faire simple, quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ? Un voyant orange, en fait, c'est une anomalie. Et le voyant rouge, en fait, c'est un souci important. Donc, il y a danger. Donc, il faut s'arrêter de suite. Voilà. Par exemple, voyant orange, on a vu la réserve de carburant. Tu peux continuer à rouler, mais il faut surtout attention. On passe au feu de route. Donc, toi, tu vas allumer, s'il te plaît, les feux de route et montrer le voyant correspondant. Hop ! Feux de croisement. Alors, là, on a un petit peu de mal à le voir du coup avec le soleil, mais c'est le voyant de couleur... Bleu ! Bleu ! Bleu ! D'accord ! Donc, tu as allumé, en fait, les feux de croisement et tu vas tirer la commande vers toi. C'est ça ! Voilà, sur certaines voitures. Alors, peut-être que les gens, ils utilisent une vieille voiture, souvent c'était ça. Il fallait, en fait, pousser plutôt que tirer. D'accord ? Il n'y a aucun jeu de mots dans ce que je suis en train de dire. D'accord ! Et donc, du coup, la question de sécurité, quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres villaniers ? Eh bien, les risques de déblouissement pour ceux qui sont en face. D'accord ! Essuie-glaces avant, faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Alors, on allume le contact. Pas le moteur, hein ? Pas le moteur. Alors, sur la position la plus rapide, tout en haut ? C'est tout en haut. Ok, tu peux les enlever. Et comment détecter leur usure en circulation ? Ça fait du bruit et ça essuie mal. On voit que le balai essuie mal, ça laisse des traces. Alors, on a bientôt terminé. Essuie-glaces arrière, donc faites fonctionner l'essuie-glaces arrière du véhicule. Donc là, c'est pareil, mais c'est sur le bout de la... Mais quoi, c'est vrai ? Ça, c'est fort quand même. Tu peux le couper parce que je crois qu'il fait juste 20 degrés, un grand soleil. Ok. Donc, l'essuie-glaces arrière, s'il te plaît ? Alors, c'est ici et c'est... Allez, je vais faire ta place, il suffit de faire un tour vers le ciel. Et on a l'essuie-glaces arrière qui fonctionne. Et donc, la question de sécurité qui va avec, pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glaces, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ? Le désembuage. Par exemple. Ensuite, opposition nuit du rétroviseur. Est-ce que tu peux nous mettre le rétro intérieur en mode nuit ? Il y a toujours une... Oui, une manette. Il y a toujours une manette qui est en haut, qu'on va rabattre vers nous. D'accord. Donc là, qu'est-ce que tu vois, en fait ? En fait, on voit le plafond et ça permet de ne pas nous éblouir. Oui, d'accord. Donc, il y a une légère teinte, en fait, pour éviter d'être éblouie. Donc ça, c'était la question de sécurité. Quel est l'intérêt de la position nuit ? C'est d'éviter d'être éblouie. D'accord. Si quelqu'un derrière les feux de route, évidemment, on ne peut pas lui dire. Donc, on met ça pour protéger nos yeux. Tout ce qui va être régulateur et limiteur de vitesse... Tu sais où ça se trouve ? Alors, tout ce qui est régulateur et limiteur de vitesse, en fait, on va le trouver juste... Ici. Ici. Donc, je ne parle pas super bien anglais, mais tout ce qui va être limiteur, ça va être, en fait, vers le haut. Et tout ce qui va être régulateur, c'est ce qu'ils appellent la commande crise. Donc, pardonnez mon anglais à l'avance. Régulateur, du coup, c'est pour réguler sa vitesse, par exemple, sur autoroute. Et limiteur, ça va être de limiter la vitesse, par exemple, à 50 km heure. Donc, par rapport au régulateur, sans actionner la commande du régulateur, comment la désactiver rapidement ? Avec la pédale de frein ? Oui, frein d'embrayage. Ok, très bien. Et par rapport au limiteur, quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ? Pour ne pas dépasser la limitation autorisée, du coup, pas avoir de PV. Tu en aurais besoin, toi ? Non. Non ? Non. La vitesse, c'est un aspect ? Oui, c'est toujours. Ok. Alors, est-ce que tu peux montrer la commande de recyclage de l'air ? Alors, sur la voiture high-tech, elles sont ici. La voiture high-tech, d'accord. Ok, c'est les trois flèches qui se suivent. Donc, tu peux l'enlever. Et quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ? Eh bien, de ne pas avoir la visibilité. Voilà, en fait, tu as des petits clapets qui se ferment, du coup, et l'air extérieur ne rentre plus à l'intérieur. Ok ? Donc, si tu l'utilises trop longtemps, ça fait sauna. Voilà, donc, tu élimines le gras, mais surtout, on va dire, tu n'as plus d'oxygène aussi. D'accord ? Donc, il vaut mieux ne pas l'utiliser trop longtemps. Désembuage. Je positionne la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Donc, si on te dit ça, c'est le pare-brise avant ? Le pare-brise avant, et donc, c'est celui-là. D'accord, c'est parfait. Tu peux l'enlever ? Alors, ça, ça dépend des voitures, mais ici, ça fait pas mal de bruit, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as vu, ça allume en même temps, là ? La clim. La clim, d'accord. Donc, sur cette dernière voiture, aujourd'hui, ça allume tout en même temps. Et est-ce que tu peux citer deux éléments complémentaires permettant un désenblouage efficace ? Eh bien, du coup, la clim. Oui, d'accord, ça vient de fonctionner avec. Ou si il fait froid, on peut mettre de l'air... De l'air chaud. Chaud. Chaud sur froid, ça va plus vite. La hauteur des feux, est-ce que tu peux montrer la commande de réglage de hauteur des feux ? C'est ici. Hop, un, deux, trois. Hop, et nous, on la laisse à zéro. D'accord, et pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ? Eh bien, lorsqu'on a une voiture chargée, ou c'est qu'il y a du poids, du coup, ça fait baisser l'air de la voiture et relever le haut. Donc, pour pouvoir avoir une bonne visibilité, on règle les feux. Ouais, donc c'est une bonne réponse pour quelqu'un qui n'a jamais appris ses vérifs. En tout cas, pour ceux... J'ai mon permis, quand même. D'accord, du premier coup ? Oui. On en rediscutera. Donc, non, du coup, c'est une bonne réponse pour quelqu'un qui n'a pas conduit depuis longtemps, puisque c'est vrai que les feux, devant, il faudra les redescendre. La commande des feux de détresse, est-ce que tu peux me la situer en l'actionnant ? Oui, elle se trouve ici. Et quand c'est que tu les utilises ? Quand il y a un ralentissement très important, un accident, une panne, ça permet de se faire voir. Ça, c'est quelque chose que tu vois qui donne un bien savoir-faire, mais il va falloir, sans l'actionner, montrer la commande de l'avertisseur sonore. Ici. Donc, justement, dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ? Quand il y a un danger immédiat, un chien, une poule qui traverse. Une poule qui traverse. Je ne suis pas sûr que ceux dans la grande ville qui regardent cette vidéo le comprennent vraiment, mais c'est un danger immédiat. Un cycliste qui passe. Est-ce qu'un danger immédiat, ça peut être, par exemple, une aix en voiture ? Non, là, on peut rouler dessus. On coupera ça, évidemment. Bon, la vidéo, du coup, elle est terminée. On a fini tout ce qui était vérification intérieure. Donc, j'espère que cette fille, qui est ma chérie, a pu vous aider aussi dans cette vidéo à répondre à vos questions, puisque c'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Alors, ce n'est pas éliminatoire le jour du permis, mais essayez de voir bien au-delà, du coup, vos permis de conduire. Le but de ces vérifications, c'est surtout quand vous allez être tout seul, de savoir, par exemple, quoi présenter comme papier aux forces de l'ordre, savoir si vous avez un voyant rouge qui apparaît, à quoi ça correspond, etc., etc. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les gens qui regardent cette vidéo ? Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, et à plus tard ! D'accord. C'est un petit peu court, hein ? C'est ce que je dis. D'accord, non, mais je ne sais pas, par exemple, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui viennent sur cette chaîne ou d'autres, d'ailleurs, et galèrent un petit peu au permis de conduire ? Ne jamais perdre confiance en soi, vous pouvez y arriver. Eh bien, c'est un super moment. Tout le monde a réussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2019, tout est fait, en tout cas, pour avoir son permis de conduire. Nous, on se retrouve bientôt. Quand c'est qu'elle sort la prochaine vidéo d'après toi ? Mardi. Le mardi à quelle heure ? Voyons si tu connais bien ton chéri. Le mardi à... 15h. Elle n'est même pas abonne à ma chaîne. C'est une honte. Donc, tous les mardis, 18h, nouvelle vidéo. Je ne sais plus quoi dire. On se retrouve bientôt, les gens. Normalement, c'est là où je dois faire un petit clin d'œil. Est-ce que tu veux le faire à ma place, cette fois-ci ? Non. Non ? Non. Allez, avec les lunettes. Avec les lunettes ? Oui, tu dis à plus les gens et tu fais clac avec l'œil. Allez, à plus les gens. Merci.